on va voir maintenant après avoir vu en effet toutes les lettres de l'alphabet arabe on va voir maintenant en effet un petit récapitulatif donc pour ce qui concerne ce récapitulatif je vais pas utiliser la prononciation figurée c'est à dire que je vais pas vous noter en français comment une lettre par exemple se prononce mais on va essayer de voir ça de façon pure c'est à dire quand on va voir la lettre arabe on va la prononcer telle qu'elle est pourquoi ça parce qu'on a déjà vu ça dans les cours qui précèdent donc d'abord il faut absolument voir les cours qui précèdent avant de voir ce récapitulatif à moins que vous que vous avez déjà vu que vous avez déjà vu ces lettres là dans d'autres cours autres que les cours présents sur netprof.fr donc il faut savoir que les voyelles arabes qui sont tout simplement comme je dis c'est pas très important de retenir en effet le nom de ces voyelles ce qui est intéressant c'est de savoir les utiliser c'est à dire que les utiliser engendre quoi c'est ça ce qui est vraiment très intéressant donc on va commencer avec le élif voyez vous bien que ici j'ai par exemple on a par exemple deux combinaisons pour ce qui concerne le élif bon on peut par exemple ajouter une autre on va dire on a trois et puis si en effet j'ajoute un soukoun qui donne une certaine particularité à notre consonne savez-vous que tout ce que j'ai noté ici ce sont tout simplement les consonne arabes ça c'est tout simplement les voyelles il y en a quatre un soukoun donne une certaine particularité à notre consonne il donne à notre consonne un certain son muet donc donc il rend notre consonne muet tout à fait c'est ça ce qui caractérise en effet un soukoun bon pour ce qui concerne à l'élif je vais pas utiliser en effet un soukoun je vais directement passer à l'élif donc si on ajoute à l'élif ça va devenir a si j'ajoute un tamma c'est ou si j'ajoute à l'casra c'est i pour ce qui concerne b je vais ajouter tout simplement à soukoun ça va devenir b à l'élif ça va devenir b à l'élif ça à l'élif ça c'est ça à l'élif ça à l'élif ça à l'élif ça S, sa, si, sou. Ah pourquoi j'ai répété cela? Donc j'efface. Donc notez que ça c'est tout simplement notre ligne. Donc ici, ch, cha, chi, chou. S, sa, si, sou. D, da, di, du. T, ta, ti, tu. Z, 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 z. R, ra, i, u. R, ra, ri, ru. F, fa, fi, fu. Qu, q, 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 q. C, q, q, ki, q. L, la, li, lu. M, ma, mi, mu. N, na, ni, nu. Voilà, donc ce sont à peu près, à peu près, entre guillemets, tout en effet les lettres arabes. Avec ces combinaisons-là, veuillez-vous bien combien il y en a. Mais il faut comprendre en effet la logique de cela. Bien sûr, il ne faut pas apprendre cela tout bêtement de cette façon, mais je vous dis que si vous arrivez à comprendre cela, si vous comprenez cela, c'est que vous n'allez trouver aucun problème avec la prononciation, avec, je vais dire, la lecture, lire un mot en arabe, par exemple. Donc, je vais vous répéter cela. Je vais répéter et répéter et répéter cela pour vous. Donc, allons-y. J'espère que vous êtes prêts. Donc, A, O, I J' Zigou Hu 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 Du Hu 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 C'est bien de s'entraîner comme ça. Comme ça, vous allez assimiler une certaine chose. Peut-être que vous n'allez pas sentir combien c'est bénéfique de faire ça, mais vraiment, ça va être très bénéfique si vous répétez ça encore avec moi et encore et encore. Comme ça, vous allez assimiler une chose qui est très intéressante. Après, ça va venir tout seul. Il faut tout simplement répéter. Donc, je vais dire par exemple ici. Donc... Je vais dire par exemple ici. Voilà. Donc, je vais ajouter le Hamza et je vais ajouter le son muet. Donc, Asukun. Voilà. Donc... Je vais dire par exemple ici. Voilà. Donc... Je vais dire par exemple ici. C'est parti. 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 C'est parti.